Salut Jeff, comment ça va ? Ben ça va très bien, très bien. Je commence à décompresser un peu, on a passé deux journées difficiles. On veut bien te croire Jeff, car oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde aux 150 ans du Stedmullen. Beaucoup de monde pour visiter et découvrir l'histoire de ce grand gaillard des Flandres, composé de pierre et de bois, et qui se situe à Terre de Guemme. Flandres Télévisions est partie à la découverte du moulin, en compagnie de notre guide du jour. Alors 150 ans, 150 ans d'un moulin, 150 de l'histoire, 150 ans de mécanique aussi. Parce que c'est tout, on le voit quand on va dans le moulin, c'est à l'intérieur, c'est tout un verrouage. Absolument. Et on voit aussi toutes les mécaniques que tu exposes, enfin qui sont exposées devant. Donc il y a toujours ce lien avec la mécanique du moulin, avec la mécanique. Oui, et je veux dire que l'évolution industrielle est passée par, sans faire des svaufs, mais par la construction du moulin et par la fabrication des machines à vapeur. C'est deux étapes essentielles dans l'évolution industrielle. Raconte-nous un peu ton moulin, enfin ce moulin, le moulin, le Stenmoulin, donc le Stenmoulin qui veut dire le moulin de pierre. Oui, moulin de pierre, moulin en brique, oui. Il a 150 ans, d'où il vient ce moulin ? Pourquoi il est arrivé là ? Tout simplement, on a construit un nouveau moulin, donc en 1864, parce qu'avant ce moulin en brique, il y avait un moulin en bois, qui a été renversé par une tempête, ils ont donc construit un nouveau. Parce que des moulins en brique, on n'en connaît quand même pas beaucoup dans cette terre ici ? Non, parce que très vite, l'ère industrielle a fait son œuvre, et ça a été hélas la disparition des moulins. Alors on a vu des visites à l'intérieur, les gens apprécient de découvrir ce moulin ? Oui, parce que c'est un moulin qui se... On voit tout ce qui se passe, c'est très facile pour les guides, enfin, il faut être guide bien sûr, mais c'est facile à expliquer parce qu'on voit tout ce qui tourne, et on a de la place pour montrer tout ça, et puis c'est vraiment... Et c'est là que les gens disent, après tout, l'ingéniosité des gens, c'est vraiment... Ce n'étaient pas des ingénieurs, mais ces gens étaient ingénieux. Tout ça, ça revient un peu au même, mais bon, la définition n'est pas pareille, mais bon, soit... Alors on fait un petit bon dans le passé aussi, avec... Donc le musée, c'est ça, qui est inauguré aujourd'hui, le musée, c'est ça ? La maison du Meunier, la maison du Meunier, qui est ma maison natale, et d'ailleurs je suis né au pied du moulin, je dis toujours, la première chose que j'ai vue quand je suis né, c'est le moulin, et moi je perpétue tout ça, et j'espère que la famille, mes enfants vont le faire aussi, mes petits-enfants. C'est à ça qu'elle sert cette maison du Meunier, justement, à montrer, comment c'était ? Oui, mes parents sont arrivés donc en 1938, et on a fait cette maison dans le style de 1938, avec du papier tapissé à l'ancienne, et avec les bibelots, enfin tout ce qu'on a retrouvé, qui était de l'époque, et qu'on a donc remis un peu en état, au goût du jour, et ça c'était un de mes rêves, vous savez, je rêve beaucoup, et puis ça se concrétise en général, mais il faut du temps. J'étais très touché par cette inauguration, parce que bien sûr c'est familial, et ça me... à le cœur, mais aussi la valeur, je pense que très bien les gens qui sont venus, ils ont apprécié ce qu'on fait, et que c'est vraiment une page d'histoire qu'il faut essayer de garder, pour les générations futures. Profitez-en pour visiter le musée attenant à la maison du Meunier, consacré à la vie quotidienne et des métiers d'antan, l'occasion de découvrir des objets de collection, voyage dans le passé assuré, on laisse Jeff faire le tour du propriétaire, quant à nous, on se retrouve sur FlandreTV.fr et sur notre page Facebook pour toujours plus de reportages consacrés au Flandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada